C'était une envie depuis toute jeune, que j'étais plus jeune quand j'ai commencé à entreprendre. J'ai arrêté l'école un peu tôt, donc je me suis mise dans le commerce. Tout se passait bien, toute jeune. Marché HLM, j'habitais à côté, donc c'est là où tout a commencé. À partir de ce moment-là, j'ai fait les boutiques de vente de bijoux fantaisie, le prêt-à-porter. Ensuite, j'ai ouvert ma première boutique en 2009. Une boutique où je faisais les ongles, les cils. Je vends des accessoires, sacs, chaussures. Et voilà, un peu de tout, on va dire, un peu de tout. L'idée vient de là, en fait, depuis toute jeune. Et arrivé en France, il y a plus d'une dizaine d'années, et à partir de ce moment-là, j'ai fait une formation. Donc, une formation dans la restauration qui, d'ailleurs, n'était pas du tout l'objectif de départ. L'objectif, c'était de retourner dans la vente, prêt-à-porter et tout. Ce n'était pas assez accessible à cette période. À partir de ce moment-là que j'ai basculé dans la restauration avec les stages. Après ça, j'ai eu des petits contrats par-ci, par-là. Finalement, j'ai décroché mon diplôme en 2016. Et j'ai travaillé en tant que commise, en tant qu'aide cuisine et aussi en tant que chef cuisine récemment. Donc, vraiment, c'était fou. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, pourquoi pas entreprendre. J'aime gérer, j'aime entreprendre en tant qu'année, et j'aime aussi faire plaisir. Être au contact des autres, c'est quelque chose qui a toujours été en moi depuis petite. D'où le fait que je trouve cet amour et le partage en même temps dans ce que je fais. Entreprendre, c'est oser, pas avoir peur de l'échec aussi. C'est important, parce que si on a peur de l'échec, on n'ira pas. Et entreprendre, le mot peut-être peut paraître grand, mais vraiment, c'est rien. On peut entreprendre avec zéro euro. Donc, je le dis et je le répète, parce que je suis partie de rien, en fait. Après, on va dire, pour les difficultés, moi, j'en ai rencontré pas beaucoup. On va dire, parce que j'avais un peu de connaissances dans ce domaine, dans le milieu aussi. Je sais aussi aller chercher la chose, là où elle se trouve. Donc, les difficultés, il y en a, oui. Financièrement, des difficultés à s'installer, des difficultés à retrouver aussi sa place en tant que femme dans ce monde-là. C'est très compliqué aussi, mais il faut juste s'imposer. Parce que j'appelle la femme, plus particulièrement la femme africaine, à être indépendante. Tant qu'on est indépendante dans tout ce qu'on entreprend, on arrive à faire quelque chose de génial. On peut même dépasser les hommes. Donc, pourquoi pas y aller, chercher la chose et puis se dire qu'on va y arriver quoi qu'il en soit. Donc, moi, en tout cas, c'est ma devise. J'ai pas peur de prendre des risques. Pourquoi j'ai choisi le nom Tadjalma pour mon enseigne ? Parce que ça ressort de l'ordinaire et c'est quelque chose qui vient direct de chez nous, tout simplement. Surtout, Tadjalma avec un fond de la teranga. Donc, les saveurs de fatou. Tadjalma, c'est vraiment unique à Toulouse. On fait un peu de tout. Donc, du Tchèboudjen, Dima, Fé, Sopokandja, Domoda, Tchere, Dibi, Yasa, tout. Un peu de tout. Après, la clientèle, elle varie entre les jeunes, les adultes, les plus âgés et tout. Au tout début, pour me faire de la clientèle, ça n'a pas été facile. J'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait des dégustations, sur les réseaux sociaux, un peu de tout. Mais je suis arrivée à les convaincre, à un certain moment, que ceux qui connaissaient déjà, c'est de dire, ah, finalement, on a ce qu'il nous faut, ce qu'il nous manquait. Ceux qui ne connaissaient pas, je les ai aidés à découvrir autre chose que la cuisine française ou autre. Après moi, dans cette vie, ce qui compte, c'est d'abord ma famille et aussi mes enfants, qui est ma force. L'élément qui m'a le plus marquée dans ma vie, c'est la perte de ma mère. Oui, c'est une perte il y a déjà une dizaine d'années. Et ce que je pleure aujourd'hui, c'est qu'elle ne soit pas là pour voir tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai entrepris. Et moi, je dirais une réussite parce que rien n'est plus beau que de réaliser son rêve, de faire quelque chose qui vraiment nous ressemble, de voir grandir ses enfants, d'entreprendre et de se dire que tu es arrivé là où beaucoup ont échoué. Donc vraiment, c'est une fierté pour moi parce que j'ai démarré toute seule, avec rien. Et j'aurais bien préféré que ma mère soit là pour assister à tout ça. Ça aurait été le plus beau cadeau de ma vie. Mais malheureusement, Dieu en a voulu autrement. Et c'est tout ce que je voudrais dire. Il n'y a que ça qui me manque actuellement. Il n'y a que ça. Aujourd'hui, c'est que sur Toulouse, on est nombreux, nombreuses. Et beaucoup d'entre nous ont entrepris. Et dire qu'à Toulouse, finalement, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y manque de rien. Et c'est dire qu'on a tout ce qu'il nous faut ici. On crée un noyau. Et ce noyau-là, pour le faire grandir en fait, tout simplement le faire grandir. Et puis montrer, nous aussi, on est ici. On essaie de faire quelque chose vraiment qui pourrait servir non seulement ce pays, la France. Et aussi notre pays à nous, qui est le Sénégal. Parce que ce qu'on entreprend aujourd'hui ici, on peut l'exporter forcément ailleurs. Et puis dire que voilà, on avait créé ça en premier en France. Pourquoi pas en second plan le faire au Sénégal ? Parce que quoi qu'il en soit, quoi que l'on puisse dire, un jour viendra, on va tous rentrer chez nous. Mais pour rentrer, il faut rentrer avec quelque chose. Pas rentrer avec rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada